Musique Bonjour les fines bouches, dans cette vidéo, un plat que je me fais au moins une fois par semaine durant tout l'été. Le haran, le filet de haran aux pommes de terre. Super simple, super bon. Que faut-il pour faire du haran aux pommes de terre ? Je vous le donne en mille. Des filets de haran et des pommes de terre. Jusque là, il n'y a pas de cuisine, excepté de faire cuire les pommes de terre et de les couper, émincer une fois qu'elles sont froides et épluchées. Pour le haran, pareil, on va le prendre et on va le couper. Comme ça. Rien de bien compliqué. Par contre, tout réside dans la réalisation de la vinaigrette. Pour ça, il faut un oignon rouge émincé très finement, très 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 finement, du vinaigre, de la moutarde, du vin blanc, sel, poivre. Ça roule, on commence, on prend nos ingrédients, on prend un plat carré. Dans ce plat carré, on va mettre un peu de pommes de terre. On va mettre des oignons rouges par-dessus. Et on va mettre des morceaux de haran qui sont découpés, vous avez vu, enfin escalopés, un petit peu en biais, pas trop. Il y en a qui font le haran comme ça, en découpant des cubes. Je trouve que c'est moins appétissant. Donc moi, je fais des morceaux comme ça. Et je mets par-dessus. Et là, on va recommencer avec une couche de pommes de terre. De l'oignon. Et des filets de haran par-dessus. On finit de façon à tout mettre. Quand nos couches successives de pommes de terre cuites à l'anglaise, cuites à l'eau, chère ferme, pour que ça se tienne un petit peu, le haran et les couches successives d'oignons rouges sont faites. On va faire la vinaigrette. C'est-à-dire qu'on va mettre dans un récipient une bonne grosse cuillère à soupe de moutarde. On va mettre du vinaigre. On va mettre du vin blanc. C'est tout le secret, le vin blanc. Là, on va faire poivre. Et très peu de sel. Pourquoi ? Parce que le haran est déjà salé. Ensuite, on va prendre ça. Et là, on va fouetter un peu. Et là, on va mettre de l'huile d'olive. Et on va fouetter lentement, parce que si vous fouettez trop, ça va épaissir un peu trop. On a le droit de tester, selon son goût. On peut mettre d'autres choses. On peut mettre du citron, on peut mettre des choses comme ça. Moi, je mets ça. Je le mets par-dessus. En général, je couvre le plat. Frigo, 2-3 heures minimum. Attention ! 2-3 heures minimum, ça veut dire que vous pouvez faire ça. Le manger demain, après-demain. Vous pouvez en préparer pour 3-4 jours. Tant que vous le fermez hermétiquement et que c'est au frigo, ça ne bouge pas. On se revoit donc dans 2-3 heures pour le dressage. A tout de suite ! Je viens d'ouvrir la boîte à harang. Alors, vous prenez plein les naseaux. Là, on va servir pour que vous voyez à peu près ce que ça peut donner. D'abord, très facile. Ça se conserve bien. Ça se déguste bien. Vous voyez, par exemple, servez ça à un de vos invités. Il est ravi. Été, hiver. Moi, j'adore. Et vous ? Voilà les fines bouches. Alors, elle rend pas bien l'assiette, là ? Ben oui. Voilà une belle idée fraîcheur pour l'été. Voilà une belle idée gourmande pour l'automne et le printemps. Pour l'hiver, peut-être un peu moins. Mais si vous voulez le faire l'hiver, un petit conseil. Les pommes de terre, vous les mettez tièdes. Moi, j'ai fait ça hier. Ça a mariné à peu près 12 heures. Ça va être parfait. On peut faire un peu moins. Mais on peut s'y faire un peu plus. Allez, à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?